Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Hugo, je vais mettre votre prof de bio-phi aujourd'hui. Alors moi je suis en D, c'est moi qui ai préparé, vous m'entendez tous là ou pas ? Ça marche bien le micro ? Donc c'est moi qui ai préparé vos fiches, vos cours, c'est moi qui ai préparé les tests, c'est moi qui ai préparé les exercices, enfin les traînements. Et donc, le plus important en bio-phi, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà on va voir le programme. Le programme de bio-phi, c'est structure de la matière, donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite c'est interaction avec la matière, interaction, rayonnement matière, donc ça c'est ce qu'on fera au deuxième cours. Ensuite on a la radioactivité, qu'on ne fera pas après-rentrée parce que c'est pratiquement des bases de terminal. Donc ça franchement il n'y a pas de problème, c'est le cours pratiquement le plus simple de l'année. Ensuite il y a la dosimétrie, donc ça c'est en gros un premier module, c'est la lumière, la matière. On traitera en grand partie en plus de l'entrée. Alors ensuite il y a le deuxième module, c'est l'imagerie. Là c'est un nouveau prof qui est génial, vous verrez. Et pour finir c'est le biophysique de la solution et de la circulation, qui est le troisième grand module. Bonjour. Alors le concours. Donc le concours, vous avez trois heures pour à la fois faire de la physique, de la biophysique et un petit peu de chimie. Alors comment ça marche ? Vous avez 11 points sur la physique, 7 points sur la biophysique et 2 points sur la chimie. Et en gros, si vous faites le calcul, la biophysique c'est à peu près un tiers des points. Si c'est un tiers des points, ça veut dire qu'il faut passer un tiers du temps. Donc en gros vous avez trois heures, vous passez entre 45 minutes et une heure sur la biophysique. Grand max une heure et quart si c'est un peu compliqué. Alors au concours l'année dernière, il y avait 15 questions. 15 questions, c'est à peu près 50-50 du cours et des exercices. C'est-à-dire que lors de ma P1, nous c'était plutôt des exercices et très peu de cours. Mon concours c'était plus de cours, moins d'exercices. Et votre concours c'était encore plus de cours, enfin le concours de l'année dernière pardon. C'était encore plus de cours et encore moins d'exercices. Donc si j'ai quelques petits conseils à vous donner, c'est apprenez votre cours de biophysique. Mais même les trucs les plus débiles qu'on verra aujourd'hui parce que ça risque de tomber. vu que c'est un peu du camoulox, le concours de biophysique. Alors, à quoi sert la biophysique par exemple ? Parce que c'est plus important, enfin vous apprendrez mieux si vous savez à quoi ça sert. Donc par exemple les cours d'imagerie, ça va vous permettre de comprendre comment marche une IRM, la radio, les scanners, les trucs comme ça. C'est toujours important pour votre futur métier de médecin. Ensuite, par exemple les cours sur la circulation, vous allez voir la biophysique des solutions et la biophysique des solutions. Et ça, ça peut vous permettre, il y a un exercice type qui s'appelle l'exercice du plongeur. En gros on comprend pourquoi le plongeur qui remonte trop vite, il va avoir du gaz dans son sang et donc qui risque de mourir à cause de ça. Donc il y a plein d'applications à la vie de tous les jours à la biophysique. La radioactivité, la dosimétrie, tout ça, vous pouvez l'appliquer par exemple dans les salles de protection de radio. C'est grâce à ça, c'est grâce à la biophysique qu'on protège maintenant nos médecins et qu'on ne meurt pas tous d'un cancer à 40 ans. Donc mes conseils pour la biophysique, c'est vraiment connaître votre cours, faire très très attention aux formules, parce que les formules, en gros, il faut connaître extrêmement bien à la fois les formules et les unités. C'est-à-dire qu'il y a souvent, souvent, souvent des pièges sur les unités. Et on va en voir là tout à l'heure sur une formule qui s'appelle la formule de Jenny Hunt, qu'on verra là dans 5 minutes. Et il faut vraiment l'appliquer par cœur, par cœur et savoir les manier. Donc le plus important, c'est faire des exercices, faire des exercices de la biophysique, c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose. Une fois que vous avez compris, vous aurez compris et vous pouvez vraiment tous les points en concours. Moi, la biophysique, c'est ce qui m'a permis d'avoir ma P1. Donc voilà, c'est juste du travail à répétition, toujours la même chose. Voilà, alors sinon, pour ceux qui sont doublants, l'année dernière, c'était le forum MPC. Et maintenant, on a un nouveau forum qui s'appelle... C'est un nouveau forum qui s'appelle... Alors, je vais vous l'écrire. Ça, c'est le nouveau site du C2P1, enfin, nouveau site pour poser des questions. Donc maintenant, on a déjà créé les topiques de biophysique hier soir sur les 4 premiers cours. Donc en gros, j'ai créé un topic qui s'appelle cours 1, un topic qui s'appelle cours 2, etc. Si vous posez des questions sur le cours 1 dans le cours 2, personne ne vous répondra. Parce que par exemple, moi, là, je fais le cours 1, je fais le cours 4, mais je ne fais pas cours 2 et 3. Je les ai bien sûr revus, mais après, est-ce que je suis capable de répondre aux questions, sachant que ce n'est pas moi qui fais le cours ? Je ne préfère pas. Je préfère laisser le prof qui vous aura fait le cours répondre à ces questions-là. Donc vraiment, si vous avez le cours sur le cours d'aujourd'hui, postez-le dans le bon topic, sinon il ne sera pas répondu. Et si jamais vous voyez que personne ne répond, repostez la question. C'est très important. Parce qu'au final, il y en a bien un qui fait un. Alors, le forum de l'AMPC n'existe plus. Enfin, pour l'EPA. Avec tout ça, on va commencer le cours. Aujourd'hui, lumière et structure de la matière. C'est parti. Ah oui, pardon. Qui est doublant ? Ok, il y a quand même beaucoup. Alors, donc... Tout d'abord, je vais vous montrer un peu le plan. Ça, c'est la partie la moins importante du cours. C'est-à-dire que la nature de la lumière, c'est vraiment culture G. Après, je ne vous dis pas que ça ne peut pas tomber. Parce que vu que maintenant, c'est du cours, et que ça, c'est pratiquement que du cours, ça peut tomber. C'est plus pour comprendre tout ce qu'on va faire après. Bonjour. Donc, d'abord, on va voir les deux aspects complémentaires de la lumière. La théorie ondulatoire, la théorie corpusculaire, et ensuite, l'énergie de la lumière. Ensuite, ça, c'est super important, c'est l'atome de Bohr. Donc, en gros, ça, c'est un modèle qu'on va appliquer à chaque fois pendant les exercices. Et chaque année, il y a un exercice sur l'atome de Bohr en concours. Voir plus que un. Parce que c'est très, très, très simple. Mais il faut juste avoir compris, parce que sinon, on se balade dans les formules, et puis ça devient très facilement difficile. Donc, les quantins d'énergie, l'excitation, les ionisations, et les rayonnements de freinage. Bonjour. Et pour finir, on reverra la structure de l'atome. Donc, c'est l'utilisation de bonnes ailes de Bohr, d'une manière plus... Il faut calculer le défaut de masse. Ah oui. Alors, à la fin du cours, si on a le temps, je sais pas... Ah, il y a une horloge. Si on a le temps, on fera un petit exercice d'application, type concours. Donc, la nature de la lumière. Il y a deux aspects complémentaires. Donc, le premier... Alors là, oui, vraiment, sur cette partie-là, je vous conseille plus d'écouter que de prendre des notes. C'est-à-dire que dès qu'on arrive... À un moment, je vous dirais, ça va vraiment être important. Là, c'est vraiment comprendre. Donc, il y a deux aspects complémentaires de la lumière. Le modèle ondulatoire. Donc, en gros, la lumière, c'est fait de rayonnements électromagnétiques. Et on remarque que plus la longueur d'onde diminue, plus l'énergie augmente. Donc, c'est inversement en proportionnel. Il n'y a rien de... Enfin, c'est juste du cours. Alors, pour les viettes, ça, c'est ce que je viens de dire. Et donc, on a trouvé une formule qui dit que la longueur d'onde, lambda, égale à la célérité fois la période, qui est aussi égale à la célérité sur la fréquence. La période, c'est 1 sur la fréquence. Bonjour. Voilà, ça, c'est une formule à connaître. Parce que c'est une formule qui est utilisée tout le temps. Mais c'est pas... C'est une formule de lycée. Alors, la nature et la lumière, modèle ondulatoire. Donc, en gros, la lumière, elle est faite à la fois de deux modèles. Le modèle ondulatoire, pardon, et le modèle campusculaire. Alors, le modèle ondulatoire, donc, en gros, il y a deux champs magnétiques. Enfin, il y a deux champs. Un champ magnétique et un champ électrique, qui se superposent et qui sont perpendiculaires. comme on voit là. En gros, si vous voulez un dessin... D'ailleurs, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je vais essayer de répéter le plus possible, parce qu'on a le temps. On l'a déjà fait, le cours, et il dure une heure. Donc, on a le temps, vraiment. Donc, n'hésitez pas à me le dire, si vous n'avez pas compris ce que je fais. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment culture générale. Voilà. Donc, l'onde se propage, perpendiculairement, assez chaud. Alors, ça, c'est important par rapport au cours, parce qu'il y a une petite subtilité. Donc, dans le vide, la propagation de la lumière, elle est toujours rectiligne et elle est à vitesse constante. C'est-à-dire que, dans le vide, la lumière se déplace tout droit et elle est à vitesse constante. Alors, si vous voulez un exemple de ça, c'est ça, pardon, c'est dans un milieu donné. C'est-à-dire que si on change de milieu, c'est plus ça. Par exemple, si on veut un exemple débile, c'est le bâton et l'eau. Vous mettez un bâton dans l'eau. Vous mettez un bâton dans l'eau. Donc, il est dans ce sens-là. On peut passer... Là, c'est l'eau. R-O. Vous metz un bâton. Hop là. Et il va dévier comme ça. Quand vous le regardez, ce sera dévier. Pourquoi ? Parce que la lumière, quand elle change de milieu, elle va changer de direction. Et elle va changer aussi de vitesse. Donc, par exemple, il y a l'indice de réfraction du milieu. Et comme cet indice change entre deux milieux, c'est pour ça qu'il y a cette déviation. Et donc, il faut connaître cette formule qui dit que la célérité de l'onde vaut c'est n égale c sur n. Où n est l'indice de réfraction et c'est la célérité. Tout ça, c'est encore de la terminale. Ah, par contre, un truc à connaître, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, c'est c égale trois fois dix. Ensuite, parce que la plupart, enfin, en gros, le concours de biophilie, au début, on vous met un petit tableau dans lequel on vous dit oui, la constante de plan, de vos temps, etc., etc., etc. Sauf qu'il y a certains trucs qui ne sont pas donnés. Donc cela, il faut les connaître par cœur. La vitesse de la lumière, elle est donnée. mais c'est important. Si à chaque fois, vous avez besoin de retourner au début pour retrouver la vitesse de la lumière, c'est une perte de temps. Et le concours de physique, c'est un concours qui est pas, enfin, qui est extrêmement compliqué, mais surtout par sa longueur. Pas par ses exercices, mais par sa longueur. Donc ensuite, le modèle ondulatoire, il est appliqué à une basse fréquence parce qu'il explique donc la réfraction, c'est-à-dire l'histoire du bâton dans l'eau. Ça, c'est une réfraction, c'est-à-dire, c'est plus, il y a les... le bâton, il va le voir d'une manière différente. Et ça explique aussi la diffraction. Alors, la diffraction, c'est encore à nouveau la terminale. C'est quand on envoie une onde qui a un trou ou un obstacle. Moi, je mets un trou et après, ça fait comme ça. Bon, voilà. C'est cet expé-là qui va expliquer ces deux trucs-là. Pour les visuels encore, la première, c'est la réfraction et la deuxième, c'est la diffraction. C'est bon ? Tout le monde est OK avec ça ? C'est pas très important. Mais ça peut tomber. Alors, donc maintenant, le modèle camp fusculaire. C'est celui-là qui nous intéresse le plus. Parce qu'en gros, il dit que c'est appliqué pour les autres fréquences. Il explique l'ionisation, la fluorescence, ce truc-là. Et en gros, la lumière, c'est un peu comme si c'était un mix de protons et de rayonnements électromagnétiques. C'est les deux. Donc, le modèle camp fusculaire, ça explique les photons. C'est des paquets d'énergie, les quantas, qu'on appelle photons. Alors, l'effet photoélectrique, c'est... C'est ce qui nous a permis de comprendre qu'il y avait à la fois un REM, enfin, que la lumière était à la fois des REM et des paquets de quanta. Parce que, en gros, si la lumière était une onde, on aurait ça. Si la lumière était un paquet de photons, on aurait autre chose. Et donc, forcément, vu qu'on remarque les deux à chaque fois, on a la lumière et forcément en doublure. OK ? C'est pas important. Il ne faut pas connaître les trucs dans le tableau bleu. C'est vraiment juste pour votre culture G. Il faut juste avoir compris que la lumière, ce n'est pas juste une onde et ce n'est pas juste des photons. Parce que sinon, tout ce qu'on fait après dans la biophysique, on ne pourrait pas le faire. OK ? Alors, donc, on nous particule, les deux. Selon le domaine de fréquence, on aura donc soit l'une ou l'autre des situations. C'est-à-dire que si on a une basse fréquence, on aura le modèle ondulatoire qui sera prédominant. Et si on a une haute fréquence, on aura le modèle corpusculaire. Donc, c'est l'exemple pour les visuels encore du cylindre. Si on regarde d'un côté, on voit un rectangle. Si on regarde de l'autre côté, on voit un rectangle. OK ? Donc, tout ça, c'était votre culture G. Maintenant, ça devient important. Et maintenant, c'est un truc qui a appliqué tous les exercices de biophysique égale forcément cette formule-là quelque part. C'est l'équation de Planck-Einstein. Corot qui dit que l'énergie est égale à h nu, c'est-à-dire que votre énergie ou la constante de Planck qui est donnée, donc il n'y a pas besoin de connaître cette valeur. Alors, toujours faire très attention. Donc, E égale à h nu, E égale, l'énergie égale, la constante de Planck fois la fréquence. Toujours faire très attention aux unités. Là, c'est en joules par seconde, la constante de Planck. Donc, forcément, si vous multipliez... Hop ! Oui, c'est ça. C'est en joules par seconde. Donc, forcément, votre énergie, elle finira en joules. OK ? Si vous avez une énergie qui est en autre chose qu'en joules, on va voir après, vous ne pouvez pas appliquer cette formule-là. Il faut d'abord la transformer en joules. D'accord ? Ça, on verra comment faire. Donc, on utilise une nouvelle unité qui est plus pratique puisque là, vous avez bien vu que la constante de Planck, c'était moins 34. Donc là, on va trouver... La joule, c'est extrêmement grand comme unité. Donc, on va prendre une nouvelle unité qui s'appelle l'électron-volt, qui est noté EV, qui est en correspondant à l'énergie cinétique acquise par un électron accéléré par une différence de potentiel de 1 volt, 5 à 1 voltant. Et cette valeur-là, elle est à connaître par cœur parce qu'elle n'est pas dans les valeurs qu'on vous donne au début. Et cette valeur-là, on l'utilise pratiquement à tous les exercices puisque les profs sont statiques. Donc, en fait, ils vont toujours vous donner une question où vous trouverez, par exemple, une énergie en électron-volt. Après, ils vous disent « Oui, que vaut la fréquence ? » Et vous ne pouvez pas utiliser la formule qu'on a vue juste avant parce que c'est en joules. Donc, il faut tout de suite le transformer en joules. Et si vous ne le faites pas, vous aurez le foutre. Et il y a sûrement des petits pièges comme ça, ils vous mettront la réponse sans avoir fonctionné. Bonjour. Voilà. Donc, cette valeur-là, tu as à connaître et c'est super important. Et toujours faire gaffe aux unités. Un nevé égale tant que joule. Alors, maintenant, ça, c'est la formule la plus importante de ce cours. Excusez-moi. Alors, donc ça, c'est une formule qu'il faut connaître par cœur. C'est la relation de Duhann et Hunt. Donc, en gros, qui dit que l'énergie en nevé est égale à 1240 sur lambda en nanomètre. Pardon, Cima, qui est la longueur d'onde. Alors, là, il ne faut absolument pas se gourer dans les unités parce que c'est la formule piège du cours de biophysique. C'est celle qui met à chaque concours pratiquement. C'est-à-dire que là, il faut savoir trois choses. Premièrement, que l'énergie à gauche, elle est en nevé et pas en joule. OK ? Et que l'énergie que à droite, la longueur d'onde est en nanomètre si on met 1240. C'est-à-dire que cette formule-là, on peut la manier autant qu'on veut. Par exemple, dire que E en nevé égal 1240 sur lambda, je peux très bien dire que ça vaut 1,240 sur lambda en micromètre. OK ? Tout le monde voit comment je suis passé l'un à l'autre ou pas ? Dites-le clairement, vraiment. Qui n'a pas compris ? OK. En gros, là, je vais faire fois 10 puissance moins 3. Et là, je fais pareil, fois 10 puissance moins 3. J'ai le droit. Vous êtes d'accord ? Donc là, ça me fait 1,2. Et là, comme c'était des nanomètres, je passe en micromètre. OK ? Alors ça, c'est super important de ne pas se tromper dans le sens parce qu'on pourrait très bien dire que ça vaut 1,240 sur lambda en picomètre. Sauf que non. C'est vraiment dans ce sens-là. Et cette formule-là, à chaque fois, ils s'amusent à vous mettre E en nevé égal des trucs comme ça. Et pas celle-là. Pas celle que vous apprenez. Donc il faut juste en apprendre une et savoir la manier. Parti où vous savez la manier, c'est bon. OK ? Tout le monde a compris ? Super. Donc toujours, attention aux unités. Alors, maintenant, l'atome de Bohr. Donc là, c'est super, super, super important. Alors, donc, le modèle de Bohr, ça décrit un atome de manière simple mais assez fidèle pour nos implications. C'est-à-dire que le modèle de Bohr a été fait pour l'hydrogène. C'est-à-dire que l'hydrogène, c'est un proton. C'est-à-dire que, il y en a les autres, forcément. C'est-à-dire que nous, notre noyau, il reste toujours comme ça. On a un rond. On a... Alors, généralement, on peut aller jusqu'à 4 couches, bien sûr, mais nous, on va travailler toujours sur 3 couches, à peu près. Donc, là, il y a le noyau au centre et ensuite, on a nos orbitales électroniques. Alors, vous verrez un peu des trucs pareils en chimie. C'est pas exactement la même chose, mais l'idée est la même. Mais là, on est en biophysique, il ne faut pas mélanger les cours. Donc, en gros, la théorie de Bohr nous dit que l'atome est entouré d'électrons ayant des niveaux d'énergie définis. Donc, c'est ça, c'est 3 couches électroniques. Donc, ça, c'est K, ça, c'est L, ça, c'est M. Donc, je vous rappelle que dans la couche K, on ne peut avoir que 2 électrons, que dans la couche L, on peut en avoir 8, et que dans la couche M, on peut en avoir 18. Et après, généralement, on ne l'utilise pas. Donc, ces énergies-là, enfin, ces spirales-là, elles ont un niveau d'énergie défini. Et tout ça, c'est fait pour l'hydrogène, mais on l'applique pour des noyaux qui ont plus d'électrons qu'eux. Et en fait, plus on s'éloigne, plus on a un noyau qui est grand, enfin, plus on a un nombre d'électrons qui est grand, moins le modèle de Bohr est précis. D'accord ? Alors, je vais continuer. Ah oui. Donc, en gros, c'est une sorte de système solaire, avec le noyau, c'est le soleil, puis les autres, c'est les planètes, qui tournent autour, et elles tournent à une distance qui est constante. En réalité, en fait, ce n'est pas vraiment un endroit où sont les électrons, mais plutôt une probabilité de présence. C'est-à-dire que, à cet endroit-là, sur la couche M, par exemple, on a 99% de chance qu'il y ait l'électron, si c'est un électron de la troisième couche, par exemple. Mais on n'en est jamais sûr. Donc, c'est pas... Oui, il est forcément sur la couche M. On est presque sûr qu'il y ait. Et en gros, chacune de ces couches représente un niveau d'énergie de l'électron. Comme il n'y a que certains niveaux d'énergie qui sont possibles, on va voir pourquoi. Il n'y a que N couches. Donc là, on s'occupe encore une fois de 1, 2, 3. Alors, donc ça, c'est super important de comprendre la prochaine subtilité. Donc, tout d'abord, une énergie. Pardon. Un électron qui est plus proche du noyau. Genre l'électron qui est sur la couche K et l'électron... Je vais prendre des couleurs. Un électron sur la couche K et un électron sur la couche... Et un électron sur la couche L. Le K est plus proche que L, du noyau. Forcément, K est plus attiré puisque le noyau change positivement. Tout le monde est d'accord avec ça ? Donc, si K est plus attiré, ça veut dire qu'il faudra une énergie plus forte pour l'enlever. Tout le monde est d'accord avec ça ? OK. Ensuite, on a compris ça. Ensuite, il faut qu'on se dise que l'énergie... En gros, pour qu'on enlève un électron, il faut que l'énergie totale soit égale à zéro. Donc, si on apporte de l'énergie pour enlever un électron, on va apporter quelque chose de positif. D'accord ? Donc, ça veut dire que l'énergie de l'électron au départ, elle est négative. OK ? Donc, ça veut dire que là, par exemple, je dis des chiffres au pif. Donc, imaginons, là, on a une énergie de moins 1, il faudra qu'on apporte 1 pour enlever l'électron. D'accord ? Et comme celui-là est plus proche, il est plus attiré, donc forcément, celui-là, il aura une énergie qui sera plus faible que moins 1. Enfin, plus haute que moins 1, vu qu'on est en négatif. Donc là, on aura moins 1, moins 0,5, moins 0,25, etc. Donc, plus un électron est proche du noyau, plus son énergie est faible parce qu'on est en moins. D'accord ? Est-ce que tout le monde a compris cette subtilité ? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris ? Cool. Donc, on en déduit que l'électron sur une première couche aura un niveau d'énergie plus bas parce qu'il est plus faible, parce qu'il est négatif. OK ? Alors, l'approximation de l'énergie sur la enième couche vaut cette formule-là. E de N est égale à moins K fois Z puissance 2 sur N puissance 2. Alors, moins K, ça va valoir... Enfin, K vaut 13,6. EV, toujours attention, c'est pas en joules, c'est pas en keV. Alors, oui, le V, on peut le manipuler. C'est-à-dire que 1000 EV, ça vaut 1 keV, etc. etc. Donc, vous pouvez l'utiliser comme des centimètres ou des mètres, etc. Et donc, cette formule-là, elle est à connaître par cœur, elle est utilisée à chaque... Enfin, dès qu'on a un exercice sur l'atome de bord, il faudra l'utiliser. Ou, dans ce cas-là, Z, c'est le nombre de protons. C'est-à-dire que si on travaille sur un atome de Q, il sera 29. Donc, il faudra faire 29 au carré. Donc, il faut poser les multiplications. Le plus important, par rapport à ce cours de biophysique, c'est que pendant les exercices, il faut toujours se dire, je peux, j'ai le droit de poser une multiplication. Il n'y a pas de honte à poser une multiplication. Vous allez avoir, par exemple, imaginons qu'on travaille sur du cuivre. On est à Z égale 29. Vous allez devoir faire 29 au carré divisé, imaginons qu'on travaille sur la couche 3, ce sera divisé par 9. Vu que N, c'est le numéro de la couche, N carré, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Vous pouvez poser ce truc. Et ça ira beaucoup plus vite parce qu'en théorie, on va vous donner des Z. Mais si on n'a pas été gentil, on ne va pas vous donner des Z. Et ça, c'est un truc qui est très facile à poser. Juste faites-le. Parce que je sais qu'il y en a qui coïncent par rapport à ça, qui ne veulent pas poser la multiplication et qui se disent « Mais je fais comment ? Je n'ai pas d'aide. » Vous pouvez poser une multiplication. Donc voilà, cette formule, elle n'est pas donnée et il faut l'utiliser. Et toujours, très attention aux unités. L'énergie de liaison, en gros, c'est l'énergie qu'il faut apporter pour faire partir un électron. Parce qu'il faut apporter une énergie, comme l'énergie E de N est négative, WN, ça vaut moins E de N ou valeur absolue de E de N et elle est donc positive. Ok ? Est-ce que tout le monde a compris la différence entre E de N et W de N ? En gros, je ne sais pas qui c'est qui a parlé, mais en gros, en gros, E de N, c'est l'énergie de l'électron qui est négative, pour les raisons que j'ai donné tout à l'heure. Et W de N, c'est l'énergie qu'il faut apporter à l'électron pour le virer. Donc c'est moins E de N. Ok ? Et W de N, enfin, pour virer un électron, il faut une énergie qui soit au moins égale à E de N. On verra ça un peu plus tard. Donc c'est bon, tout le monde a compris W de N ? Super. Alors, la partie la plus compliquée du cours. L'excitation et la fluorescence. Alors, donc là, on a nos petits électrons, l'électron K et l'électron L, par exemple. Donc, un rayon électromagnétique qui est dessiné sous forme d'un photon avec une barre, enfin, une onde. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois un photon et une onde, comme on l'a dit précédemment. Donc, cette énergie-là, il va communiquer son énergie, enfin, ce REN, il va communiquer son énergie à l'électron. Donc, c'est-à-dire, on attaque, par exemple, on attaque notre électron sur la couche K, on attaque notre électron sur la couche K, et récupère de l'énergie. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, l'excitation. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Notre petit électron, il va, imaginons, donc là, le niveau d'énergie, ici, le niveau d'énergie, je reprends les valeurs que j'ai données tout à l'heure. là, on a 0, là, on va avoir moins 1, moins 0,5, moins 0,25. OK ? Donc, notre petit électron qui est là, notre électron K, notre électron, notre électron K, il est là, à moins 1. notre électron L, il est là, à moins 0,5. OK ? Donc, on envoie une énergie sur notre petit électron K. Qu'est-ce qu'il va faire ? Imagine que cette énergie soit de moins 0,5, soit de 0,5, pardon, s'il va pouvoir passer sur la couche de dessus, en fait. tout facilement, il passe sur cette couche-là. OK ? Ça, ça s'appelle une excitation. Et ça marche que si on donne exactement l'énergie nécessaire. Donc, par exemple, si on avait donné 0,4, il n'aurait pas pu. Parce que c'est pas... Et cette énergie-là, en fait, elle voit la différence entre là et là. OK ? Tout le monde me suit ou pas ? Donc, pour passer sur ce niveau-là, il faut lui donner exactement l'énergie. Par contre, si on lui avait donné, par exemple, 0,7, 75, pardon, il aurait pu passer directement sur celle-là. Il peut sauter des couches. Mais il faut lui donner exactement la bonne énergie. Si il donne trop ou pas assez, ça marche pas, il ne se passera rien. OK ? Ensuite, une fois qu'il est passé là, il a le droit de faire, il a le droit de redescendre à son état fondamental. Parce que là, qu'est-ce qu'il se passe ? Notre électron de la couche K est passé là. Donc là, il n'y a plus qu'un seul électron sur la couche K. D'accord ? Comme il n'y a plus qu'un seul électron, il y a un truc qu'on appelle une vacance. OK ? Et la vacance, elle va être remplacée par, alors ça peut être cet électron-là, mais ça peut être un autre. par exemple, celui-là, il va dire, ah ben non, moi je remplis. Donc il va revenir sur la couche K et là, ça va libérer un photon de fluorescence. Donc en gros, il passe là, comme il revient à un niveau d'énergie qui est plus faible, parce qu'il est négatif, il va perdre de l'énergie, donc il va envoyer de l'énergie sur... il va remettre un photon. Il va remettre un photon de fluorescence. OK ? Et ce photon de fluorescence, il aura une énergie qui correspond à la différence d'énergie entre les deux niveaux de transition. C'est-à-dire que E photon, c'est égal à E2 moins E1, donc c'est égal à 0,5. OK ? Tout le monde a compris ? Ouais ? Ouais ? Alors, en gros, en gros, là t'as un électron. Je lui envoie un photon. Ton électron, il va sauter là, par exemple. OK ? Donc il passe là. Là, vu qu'il n'y est plus, il manque un électron. OK ? Comme il manque un électron, t'as ton petit électron qui est sur la couche 2, qui va se dire « Bah écoute, je vais le remplir. » Donc il repasse là et il remplit la case. Et comme il repasse et qu'il descend à un niveau d'énergie inférieur, il va émettre un photon. Est-ce que c'est clair ? Dites-le vraiment. Ça, c'est le truc le plus important. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez être mal. Donc est-ce que tout le monde a compris ? Ouais ? Sauf que, t'en as envoyé un là. Celui-là, il est parti là. Donc après, ils vont peut-être échanger de place, tu vois, mais c'est pas grave parce qu'au final, t'as quand même un équilibre. Par contre, donc ça peut être un électron ici qui va venir là, ça peut être un électron ici qui va venir là, ça peut être le même. ça peut en être un du couche supérieure. Ça rentrait un peu le bordel, mais c'est possible. Ok ? Donc dès qu'il y a une vacance, un électron peut la combler. Ça peut être, et c'est forcément un électron d'une couche supérieure, c'est forcément un électron d'une couche supérieure, mais pas forcément la couche qui est tout de suite là. Ok ? Est-ce que tout le monde a compris ça ? Ouais ? Le photon, il va valoir ça, ça, moins ça. Mais non, moins 0,5 plus 1, enfin, moins 1, ça fait 0,5. Tu vois ou pas ? Ok ? Donc juste, vous avez vraiment, il faut se dire qu'il y a une perte d'énergie, donc qu'on crée une énergie. Et cette énergie créée, ça va être un photon. Ok ? Alors, là on a un petit truc très joli. Donc, on a notre petit électron qui est sur la couche K. C'est une récapitulation. On envoie à notre électron de l'énergie. Juste assez pour passer sur la couche 4. C'est-à-dire, pile la valeur nécessaire. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il est sur la couche 4 en état d'excitation. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a une vacance, là, donc, sur la couche K, vu que l'électron est parti. Ok ? Hop là. Donc, il redescend sur la couche K, que ce soit lui ou un autre, ce n'est pas très grave. Là, on a fait le même. Il redescend sur la couche K et comme il va y avoir une création d'une énergie, donc du photon, qui vaudra 12,75 EV, ce qui correspond à moins 0,85 plus 13,6. Ok ? Et donc, comme là, on a des EV, on peut les transformer en joules avec la valeur que je vous ai donné tout à l'heure, 1,6 10 moins 19. Et ensuite, on peut utiliser la formule qu'on a vue au début, E égale H nu. Donc, on peut trouver, euh... Oui, on peut trouver, par exemple, la fréquence et donc, après, on fait lambda égale C sur V, etc. C'est bon pour tout le monde ? Alors, la deuxième possibilité, c'est buzz d'éclair. Euh... En fait, on peut... Imaginons, donc là, on a fourni l'énergie à l'électron pour qu'il passe juste le niveau au-dessus. Mais là, on peut aussi fournir une énergie à l'électron qui est tellement forte qu'il va partir vers l'infini et le delà. Alors, donc, on donne une énergie qui est supérieure à l'énergie de liaison. Donc, c'est-à-dire que notre électron qui est sur la couche K, notre électron qui est sur la couche K, euh... On va lui donner, par exemple... On va lui donner, par exemple, une énergie de moins 13,6. Donc là, il est à moins 13,6. Et là, il y a le deuxième photon qui a une énergie plus faible parce que... Parce que, toujours, enfin, plus haute parce que cette énergie est négative. Donc, on lui a voulu fournir une énergie qui vaut plus que 13,6. C'est-à-dire plus que son énergie liaison. Qu'est-ce qui va se passer ? Hop là ! Il est éjecté. C'est ce qu'on appelle une ionisation. Et donc là, forcément, s'il y a un électron qui est éjecté, il y a une vacance. Vous êtes d'accord ? Vacance. Donc, comme il y a une vacance sur cet orbite-là, vu qu'il existe P, il est parti là en électron libre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un électron libre. Il n'est plus lié à un noyau. Enfin, plus sur le cortège électronique du noyau. D'accord ? Donc, l'atome, il y a une vacance, on émet un photoélectron qui a une énergie cinétique qui est de valeur TC qui vaut l'énergie envoyée moins l'énergie de liaison. Parce qu'il faut donner de l'énergie. Ok ? C'est bon pour tout le monde, ça ? C'est la même histoire qu'une excitation. Pour l'excitation, il faut exactement la valeur pour passer d'une couche à l'autre. Alors que pour une ionisation, il faut juste beaucoup. Il faut plus que la valeur qui retient l'électron attaché. Parce qu'on le vire du cortège. C'est bon pour tout ? Exactement. Donc là, il y a une vacance. Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, on va parler de l'électron. Notre électron, il est éjecté. C'est un électron libre. Alors qu'est-ce qu'il va faire cet électron libre ? Il va vivre sa petite vie. Et quand il va passer près d'un noyau, en fait, donc on a un gros noyau ici, il y a un petit électron qui passe comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est que notre électron, il va être freiné par le noyau. Pourquoi ? Tout le premier mal. Parce que notre noyau, il est lourd. Donc lourd, gravitation, etc. ça va attirer. Et deuxièmement, le noyau est plus, l'électron est moins. Donc forcément, ça va attirer notre électron. Et donc, en fait, ça va être freiné. Et cette énergie-là, l'énergie du freinage de l'électron, ça va te permettre la création d'un photon. D'un REM, donc d'un photon. OK ? Donc ça nous fait à peu près ça. Hop là, freinage, et hop. Et on va avoir formation d'un photon dont l'énergie du photon vaut l'énergie initiale moins l'énergie finale. OK ? C'est clair pour tout le monde, ça ? Super. L'effet OG. Ça, c'est super, 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 important. C'est... Bon, alors attend, d'abord, je vais juste refinir de paraitre ça. Il y a une ionisation, l'électron est parti. On peut avoir toujours la même chose que dans un cas d'excitation. C'est-à-dire que cet électron-là, il peut repasser sur cette couche-là et mettre un photoélectron. Mais quoi qu'il arrive, il y aura forcément un électron en moins. OK ? Vous m'allez d'accord ? Donc tout ça change rien de plus. C'est tout. OK ? Vacances, toujours, et remplissage de la vacance. Remplissage. Alors, l'effet OG, c'est la synthèse de l'excitation et de l'ionisation et des rayonnements de fluorescence. En gros, on a, après l'émission du photoélectron, là, on a une vacance. Alors, un électron en couche supérieure va pouvoir s'y mettre. Comme on a dit d'habitude, là, cet électron-là, il peut y revenir, etc. Sauf que là, il va y aller en libérant un photon, comme d'habitude. OK ? Donc, on suge que là. Vacances, remplissage, photon. OK ? Que là, le photon, qu'est-ce qui l'empêche d'aller, par exemple, ioniser, on a un autre petit électron. Donc, celui-là, il revient, il envoie un photon. Qu'est-ce qui empêche notre photon d'aller attaquer celui-là ? Rien. Donc, il peut y avoir une ionisation d'un troisième électron. Ça ne peut pas être le même. Si c'est le même, ça ne marche pas. Donc, un troisième électron du cortège qui sera éjecté. Parce que là, on lui donne une valeur nécessaire. Enfin, si on passe de cette couche-là à cette couche-là, il y a exactement l'énergie qu'il faut, enfin, l'énergie des photons sera exactement l'énergie nécessaire pour éjecter ce photon-là, cet électron-là. Est-ce que tout le monde va pour quoi ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, cette histoire-là ? Alors, je vais refaire un schéma là-bas. Alors, ça, c'est vraiment le plus important. Si vous n'avez pas compris, dites-le tous. Donc, couche K, couche L. Oui. Donc, j'ai un électron qu'on appelle électron A. J'ai un deuxième électron qu'on appelle électron B. Et j'en ai un troisième là, par exemple, qui s'appelle électron C. OK. Là, j'attaque avec un photon. Je vais faire en bleu les photons. J'attaque avec un photon, mon REM là. Il attaque l'électron A. Il me donne, imaginons que l'énergie de l'électron A, c'était 10, au moins, oui, 10. Il me donne 13. Qu'est-ce qui va se passer ? On éjecte l'électron A. OK ? Donc, notre électron A, on lui dit au revoir. Il part. Donc là, il y a une vacance. Toutes-moi d'accord ? C'est déjà bien si vous avez compris ça. Ensuite, notre vacance, elle va être remplie par un autre électron qu'on appellera, enfin, c'est l'électron B qui va revenir. Donc, hop, il y avait une vacance, je rentre. OK ? Là, il est tombé par. Tout le monde a compris pourquoi ça ? C'est bon ? Il y a un trou, je remplis. Je joue comme ça. Ensuite, si c'était l'électron B, en revenant, il va envoyer un photon parce qu'il crée une énergie. Tout le monde est d'accord avec ça ? Donc, donc là, en revenant, j'ai formation d'un nouveau photon qui va repartir comme ça. Alors, soit il repart et dans ce cas-là, c'est une fluorescence, c'est-à-dire, on va envoyer de la lumière sur quelque chose et, bonjour, et la lumière va être renvoyée du truc. C'est ça le principe de la fluorescence. C'est on envoie et on récupère. OK ? Soit ce photon-là, au lieu d'aller quelque part dans l'univers, il va revenir, enfin, il va aller taper directement sur un autre électron. OK ? Un autre électron du cortège qui est forcément sur une couche supérieure de là où il a été. Ça ne marche pas. Donc, ce photon-là, il a attaqué celui-là. OK ? Donc, une fois que celui-là, il a été attaqué, c'est lui qui, lui, il va aussi partir parce qu'il va donner une énergie qui sera forcément supérieure à son énergie de liaison. Vous allez voir, on va faire un exercice, vous allez comprendre pourquoi c'est supérieur à l'énergie de liaison du truc. Forcément. Donc, ce truc-là, il va partir. Oui, j'ai compris là. Il va partir. On va y avoir une nouvelle vacance, mais on s'arrête là. Parce qu'on pourrait combler encore une nouvelle vacance, etc. Ce serait bordel. Il y aurait encore plus d'électrons qui seraient éjectés. Donc, La fluorescence, c'est, j'en vois, il y a un truc qui part, enfin, il y a un truc qui monte. La fluorescence, elle peut arriver dans le cas d'excitation et d'ionisation. OK ? C'est-à-dire que dès qu'il y a une vacance, il peut y avoir de la fluorescence. C'est bon pour tout le monde. Les fluorescence, c'est juste sur l'un qui revient et qui revient et sur le photon. Et les Fog, ça peut arriver aussi dans les deux cas. C'est, on a un qui part, on revient, photon qui attaque un autre électron qui éjecte l'autre électron. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Vraiment, ça ne me dérange pas de leur expliquer la troisième fois, on a largement le temps. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Ça, quand c'est celui-là qui part, c'est Ogé. Quand c'est juste celui-là qui revient et un photon qui part, c'est Fluo. Donc, photon qui part, Fluo. C'est un électron qui part, Ogé. OK ? C'est bon pour tout le monde, vraiment ? Là, on attaque, on a un électron qui part, mais ce n'est pas pour ça que ça va être Ogé. Quand c'est le troisième électron qui part, ce sera Ogé. Et quand c'est un photon qui part, ce sera toujours une fluorescence. À la fin de Ogé, il ne peut pas y avoir de photons qui partent. OK ? À la fin de Ogé, c'est un photoélectron qui part. Là, c'est un photon tout court, un photon de fluorescence. C'est en bon pour tout le monde ? Oui, vas-y. Alors, le photoélectron, c'est Ogé. Le photoélectron, c'est celui-là, celui qui est parti. Et la fluorescence, ce n'est pas un électron qui part, c'est un photon. Il y a une différence entre le photoélectron. Un photoélectron, c'est un électron, et un photon, c'est un photon. Ce n'est pas la même chose. Et comment est-ce qu'on sait ? En fait, la fluorescence et l'EG sont toujours en compétition. Donc, il peut toujours y avoir des deux. C'est pour ça que dans vos exercices de biophysique, on vous dira toujours, petit a, calculer la longueur d'onde, enfin, calculer l'énergie du rayonnement qui attaque, c'est-à-dire, ce photon-là, à l'exercice type. Voilà, on va faire ma main. Exercice type, c'est, je vous le dis, ce truc-là, il a, par exemple, 10 EV. 10 KV, pardon. On calcule l'énergie de liaison de ce truc-là avec la formule E est égale à moins Z² sur R². On va le faire vraiment à la fin du cours. Ça, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, donc, premièrement, quelle est l'énergie du truc ? Quelle est l'énergie du photon ? Ensuite, l'énergie de liaison. Ensuite, on vous demande s'il y a une possibilité d'avoir une ionisation, c'est-à-dire un électron qui part. Ensuite, on vous demande est-ce que c'est possible d'avoir une excitation ? Et à la fin, on vous dit est-ce que c'est possible d'avoir un électron OG ? Comme les cinq questions, ça marche très bien. Et on peut aussi vous demander à la place de l'électron OG est-ce que c'est possible d'avoir un photon de fluorescence ? OK ? Donc ça, c'est la lignée type de l'exercice. Tout le monde a compris. On va faire un exercice d'application de l'effet OG à la fin du cours. S'il nous reste le temps, mais là, je pense qu'on est largement bon. D'ailleurs, s'il y a des questions un peu plus compliquées, on pourrait venir à la fin du cours. Je resterai une heure. Je serai soit au bureau du CEDAP, soit ici. Alors, fluorescence et OG sont nos compétitions. Là, c'est pareil que tout à l'heure. Un petit dessin pour vous réexpliquer. On va le refaire une mième fois. Mais, c'est vraiment très inventant d'avoir compris. alors, donc on a en K, en L et en M. Donc là, par exemple, j'envoie un photon. Boum ! Il est ionisé. Donc, il y a une vacance. On est d'accord ? Vacance, elle sera remplie. Si elle est remplie, elle va envoyer un photon. Donc là, le photon, au lieu de partir en fluorescence, il va aller taper sur un autre électron qui sera aussi ionisé. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Donc, l'effet OG, l'électron OG K, L, M, c'est-à-dire, le premier qui est attaqué, c'est un électron de la couche K. Donc vous voyez là, c'est un électron de la couche K qui est attaqué. Ensuite, un électron de la couche L qui va faire remplir la vacance. Et un électron de la couche M qui est éjecté. Donc c'est un électron OG K, L, L. Ouais ? Tu auras toujours l'énergie nécessaire pour le faire sortir. Parce que, en gros, si on se dit, si tu passes de la couche 2 à la couche 1, tu vas forcément avoir une énergie qui sera plus forte que pour passer de la couche 1, enfin, l'énergie du photon sera forcément plus forte vu que plus tu t'élèves, moins il faut d'énergie pour le virer. Donc en fait, quand le photon qui sera émis, il sera toujours plus fort que quoi que ce soit au-dessus. Donc tu pourras toujours éjecter ton électron. Et comme pour une excitation, il faut exactement la bonne valeur, alors que pour une édition, il faut juste une valeur supérieure, tu vas le dire. OK ? Donc ça, c'est un KLM, mais on peut très bien retrouver un KLL, c'est-à-dire que c'est deux électrons sur la couche L, ou un KMM ou un KML, aussi, c'est possible. Voilà. Donc là, T, E, K, L, M, alors il n'y a même pas à réfléchir, c'est K, moins L, moins M. C'est WK, moins WL, moins M. Pourquoi on met les parenthèses ? Parce qu'en gros, le premier, ça correspond à l'énergie d'excitation du photon, et le deuxième, enfin le WM, ça correspond à l'ionisation. Pas l'énergie d'excitation du photon, pardon. L'énergie du photon qui est émis, le deuxième photon émis. OK ? Donc juste WK, moins WL, moins WL. Il n'y a même pas à réfléchir sur cette formule-là. OK ? C'est bon pour tout le monde ? Super. Alors, numéro, enfin, grand 3, structure de l'atome. Bon, alors tout ça, c'est ce que vous avez vu en terminale. Chaque élément est caractérisé par son propre nombre de protons, numéro atomique, nombre de nucléons, etc. Il y a juste une erreur débile à ne pas faire, c'est échanger nucléons et neutrons. Le nombre de neutrons, ce n'est pas la même chose que le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, c'est neutrons plus protons. OK ? Tout le monde a pigé ça, cette petite subtilité. Parce que ça, ça tombe tout le temps. Donc, X, c'est le nom de ton élément qui sera défini avec le nombre de protons. Z, c'est le nombre de protons. A, c'est le nombre de nucléons. Donc, le nombre de neutrons, c'est A moins Z. Ça ne fait pas avoir avec ça, nouveau. Voilà. Alors, là, c'est un truc débile, mais qui peut tomber facilement, et c'est très facile de se tromper. Alors, de mon élément, on va tomber le nombre de protons, qui commencent avec un P, c'est des isotopes. OK ? Si le nombre de neutrons, comme dans le cas N, c'est des isotoneux. OK ? Ben, la même chose si le nombre de A, donc de nucléons, c'est A, c'est isobar. Un grand A. Ça, c'est les moyens mémotechniques débiles, mais c'est comme ça que fonctionne la P1. La P1, vous avez vos moyens mémotechniques, vous ne gourrez pas. Vous n'avez pas de moyens mémotechniques, je peux vous assurer que vous allez vous gourer sur ça. Et finalement, deux noyaux isantiques, mais dans les niveaux d'énergie, donc énergie, c'est grand E, c'est des isomères. Les niveaux d'énergie sont différents. Parce que c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est vraiment le truc basique de comment vous devez travailler votre P1. Vous avez un truc comme ça qui est chiant à apprendre, que vous n'allez sûrement jamais l'utiliser, à part sur une question de cours, faites-vous des fiches avec des moyens mémotechniques. C'est comme ça que ça marche. OK ? Alors, Einstein, E égale mc2. Ça, tout le monde le sait. Donc, ça veut dire quoi que E égale mc2 ? Ça veut dire que si on gagne de la masse, on gagne de l'énergie. Vous êtes d'accord avec ça ? Parce que c, ça ne varie pas. C'est bon pour tout le monde. Donc, si on perd de la masse, on perd de l'énergie. C'est d'accord ? Or, on a remarqué qu'un noyau pesait moins lourd que la masse totale de ses constituants. Qu'est-ce que ça veut dire si un noyau pèse moins lourd que la masse totale de ses constituants ? Que forcément, quand il y a formation du noyau, il y a perte d'énergie. Parce que E égale mc2. Donc, si on a une perte de masse, on a une perte d'énergie. Or, en formation du noyau, il y a une perte de masse. Donc, il y a forcément une perte d'énergie. Tout le monde est clair ? Tout le monde avait compris ce raisonnement ? Enfin, c'est important d'avoir compris. C'est bon ? Alors, comme il y a une perte d'énergie, forcément, il y a une énergie qui est libérée. OK ? Donc, perte d'énergie revient à perdre de la masse, etc., etc. Et comme il y a de l'énergie qui est libérée, il y a une perte de masse, et donc on va appeler ce truc-là le défaut de masse, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que le défaut de masse ? On dit que la masse du noyau multipliée par C2, donc C2, c'est la vitesse de la lumière au carré, est égale à ZMP fois C2, c'est-à-dire que ZMP, c'est le nombre de protons multiplié par la masse d'un proton, fois la vitesse de la lumière au carré, plus le nombre de neutrons fois la masse des neutrons fois C au carré. Vous ne gourrez pas. C'est N et pas A. On ne multiplie pas la masse des nucléons par la masse des neutrons. Alors, ce qu'on peut dire, par contre, parfois, c'est une approximation qu'il ne faut pas faire quand vous faites le concours ou un truc comme ça. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez dire que c'est A fois la masse d'un neutron parce que c'est à peu près la même chose la masse d'un neutron et d'un neutron. Mais ça, c'est à ne pas fin. C'est à faire si vous n'avez plus beaucoup de temps. C'est des petites astuces comme ça qui vous permettent de gagner du temps parce que je rappelle, encore une fois, l'épreuve du E3, c'est du temps. C'est une gestion du temps qui va vous permettre d'avoir une bonne attendue E3. Moins B à Z. Donc B à Z, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison du noyau. En gros, c'est l'énergie qui est nécessaire qui va être expulée, qui va être libérée lors de la formation du noyau. Donc, on divise tout par C2. Donc on a M, parce que là, à nouveau, c'est E égale M C2. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a un C2. C'est la masse fois C2. Donc là, on divise tout par C2. Donc on va arriver à M à Z égale Z M P plus N M N moins B à Z sur C2. Ok ? Et c'est la formule divisée par C2 qu'il faut bien connaître. Parce que qu'est-ce qu'on appelle le défaut de masse ? C'est B à Z sur C2. C'est-à-dire le truc qui manque quand on calque juste la masse du noyau. Ok ? Donc ça, c'est super important. C'est une formule qu'il faut non seulement connaître par cœur, mais avoir compris surtout. pour avoir compris pourquoi il y a un défaut de masse. Donc est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce que je l'explique ? Ouais ? Ok. Alors, on a vu que ton noyau, quand il était formé, on perdait de la masse par rapport à la masse de départ des nucléons. Ok ? C'est-à-dire que j'ai... Imaginons que ma masse totale des protons et des neutrons ça va être 10, ben mon noyau il pèse 9. Ok ? Donc on s'est dit ben pourquoi ? E égale mc2 donc forcément si on perd de la masse on perd de l'énergie. Ok ? Et donc en gros E égale mc2 donc là je mets l'énergie du noyau c'est-à-dire la masse du noyau fois c2 qui égale à la masse des protons fois c2 plus la masse des neutrons fois c2 et on a remarqué qu'il manquait un truc qu'il fallait enlever une valeur et cette valeur-là on l'a appelée b à z la binding energy donc l'énergie de liaison du noyau. Ok ? Une fois que tu arrives à cette formule-là tu divises tout par c2 donc on arrive à m à z égale z mp plus n mn moins b à z sur c2 Ok ? Et donc b à z sur c2 c'est ce qu'on appelle le défaut de masse et quand on te demande le défaut de masse il ne faut pas oublier de diviser par c2 sinon vous avez faux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Alors généralement ces questions-là au concours elles tombent et c'est un truc qui n'est pas compliqué mais c'est très très chiant c'est-à-dire que vous devez calculer avec des 3 décimales etc faire des petites multiplications donc à nouveau n'hésitez pas à poser votre multiplication si vous voyez que vous avez 29 protons multipliés par 1,007 parce que c'est voilà il faut juste poser-le c'est pas compliqué ça vous prend 30 secondes alors que si vous faites deux têtes ou en mode oh j'ai pas trop envie je le ferai plus tard vous allez vraiment perdre du temps Ok ? Alors pour faciliter les calculs on a utilisé une énergie qui s'appelle l'unité atomique plutôt que le kilogramme parce que le kilogramme c'est beaucoup trop lourd et donc l'unité atomique ça vaut 1 douzième de la masse de l'atome de carbone 12 donc c'est facile 1 douzième de carbone 12 Et en fait le truc c'est que cette définition là elle est tombée déjà plusieurs fois donc il faut vraiment savoir ce que veut dire cette définition là Ok ? Et 1U égale 931 MEV par C2 et c'est super 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 important de savoir passer d'une énergie à un U parce que en gros on peut vous poser des questions dans le style de vous avez votre défaut de masse là votre défaut de masse il sera exprimé en U parce que la masse des protons et des neutrons on l'exprime en U vous allez avoir des 10 moins 29 etc en U et donc pour une fois on peut vous demander oui et quelle est l'énergie au final il faut que vous sachiez il faut passer de U en EV enfin en EV Ok ? Donc ça c'est avec cette formule là et cette formule là n'est pas donnée donc il faut connaître par coeur la valeur de 931 mais vous verrez ça en fait la biophysique c'est vraiment surtout application de ces formules là en exercice et donc plus vous allez faire des exercices on va vous donner des extras on va vous donner des fiches de biophysique on va vous donner un bouquin génial qui s'appelle le CEDUS où il y a plein d'exercices de biophysique qui sont corrigés c'est nous qui avons enfin en gros c'est nous qui avons fait les exercices et plus vous vous entraînerez plus vous aurez le réflexe toujours de cette valeur là moi je la vois je me dis ah ok on a multiplié pour avoir des EV ou la valeur de la 931 je me dis ah tiens on voulait des joues ou ah tiens on voulait des EV il faut savoir manipuler les unités en fait c'est ça qui est super important et c'est sur ça qu'ils essaient de vous piéger au concours ok ouais la formule jacquée alors je reprends plus les plus on a un noyau notre noyau il pèse moins lourd que ses constituants ok donc forcément comme E égale MC2 on se veut dire qu'on a perdu de l'énergie donc là en fait c'est comme si je te disais c'est comme si je te disais donc E noyau égale E proton plus E neutron moins un truc on va appeler X ok donc ensuite grâce à E égale MC2 je le remplace donc M la masse du noyau on va l'appeler ça M à X fois C2 parce que E égale MC2 d'accord ? ça montre tout le monde ça ? ensuite ça je continue c'est égal à ça c'est égal à la masse des protons multipliée par C2 toujours parce que E égale MC2 pareil pour les neutrons plus M neutrons fois C2 moins grand X ok c'est bon ça ? ce grand X on l'a appelé le défaut de masse enfin pardon la binding energy c'est-à-dire B et en gros ce truc là une fois qu'on arrive à cette formule là on divise tout par C2 et on obtient celle qui est là-haut pardon on obtient ça M A égale M P plus M N moins X sur C2 donc X et P B A Z sur C2 ok ? et c'est ça le défaut de masse est-ce que c'est bon pour tout le monde ? allez lui donc voilà le cours est fini mais je vais faire un exercice pour vous un exercice qui se trouve dans le C2 tiens qui va résumer à peu près tout le truc de bord alors je vous encourage vivement à noter l'énoncé il nous reste une demi-heure donc c'est parfait alors donc le titre de l'exercice c'est des excitations de la matière et phénomènes de fluorescence X si vous voyez fluorescence X on vous l'expliquera dans un autre on vous expliquera plus tard mais en gros la fluorescence qui barre là il y a une noyau ça s'appelle la fluorescence X on vous l'expliquera plus tard donc je n'ai pas utilisé ce terme là dans l'exercice et si vous voyez fluorescence X c'est de ça donc c'est pas alors soit un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde lambda égale 0,124 nanomètres alors c'est ce qui est super important en biophysique c'est savoir repérer les infos importantes et les infos qui ne servent à rien parce que bien sûr si jamais on vous donne des aides au calcul je ne vais pas vous donner juste l'aide au calcul qui vous sert je vais vous donner une aide au calcul inutile une autre aide qui est l'erreur typique et l'aide au calcul qui est la vraie sinon c'est pas drôle donc donc là tout de suite qu'est-ce qui est important c'est que l'antenne est à 0,124 nanomètres ok ensuite interagissant avec une plaque d'aluminium à L13 donc ça veut dire qu'on a 13 protons dans une plaque d'aluminium enfin dans un noyau de plaque d'aluminium ok ensuite on considère dans cet exercice que l'atome respecte les modèles de l'atome de bord alors ça c'est super important parce qu'en théorie l'atome de bord on ne peut l'appliquer que sur un H+. et donc là en fait comme ils nous disent qu'on considère qu'on a un truc au modèle de bord on a le droit à utiliser toutes les formules qu'on a vu tout à l'heure ok on donne et vous calcule les résultats sont tendus avec deux chiffres significatifs parmi les précisions suivantes laquelle ou lesquelles sont exactes alors oui un dernier petit truc pour le concours quand on vous dit laquelle ou lesquelles sont exactes c'est à dire il y en a une ou deux ou etc on peut aussi vous dire laquelle est exacte dans ce cas-là il n'y en aura qu'une on peut aussi vous dire lesquelles sont exactes donc vous savez qu'il n'y en a pas qu'une il y en a plusieurs et on peut aussi vous avoir c'est laquelle est fausse ou lesquelles sont fausses et ça au concours blanc ça fait perdre des points donc voilà vous faites gaffe à ça alors première question on obtient un rayonnement de fluorescence donc déjà il faut vous dire alors comment est-ce que je fais déjà pour arriver à ma fluorescence donc ah bah tiens quelle formule est-ce qu'on veut d'avoir ici qu'est-ce qu'on nous donne on donne lambda ah bah tiens est-ce que quelqu'un se souvient du formule avec lambda du nom de cette formule surtout en fait il y a la formule qui s'appelle la formule de du anirate donc je vais le faire au milieu on voit si je le fais là ouais donc formule de du anirate E en EV est égale à 1240 sur lambda en nanomètres donc là on nous dit que lambda égale à 0,124 nanomètres donc c'est des nanomètres j'ai pas besoin de toucher à la formule ok donc 0,124 ok donc ça tout de suite on voit que ça fait bon ça fait pas 10 chez moi ça ça fait combien les petits calculs comme ça il faut les faire en 3 secondes sinon c'est une perte de temps vous vous habituez ne vous inquiétez pas là si vous avez un peu du mal c'est normal vous allez vous habituer donc ça ça fait combien 10 quoi comment voilà 10 qu'est-ce que comme ça ça fait 10 qu'est-ce que 10 qu'est-ce que parce que en fait ça fait 10 000 m parce que là on a 10 moins 5 par rapport à ça euh 104 par rapport à ça ensuite on a calculé E en EV alors maintenant on nous demande s'il y a de la fluorescence pour qu'il y a de la fluorescence c'est forcément qu'il y ait soit une ionisation soit une excitation ok alors tout de suite qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait c'est on va se dire ah bah notre milieu d'aluminium il a 13 protons donc il a forcément 13 électrons on est d'accord donc on va calculer par la formule euh comme on peut utiliser l'atome de Bohr enfin le modèle de Bohr on va appliquer la formule qui nous dit que l'énergie de la couche N est égale à Z puissance 2 sur N puissance 2 fois moins K bon la formule est dans l'autre sens mais bon je vais faire comme ça donc moins K on sait K c'est une valeur qu'on doit connaître qui fait 13,6 EV donc ça nous fait moins 13,6 fois Z donc Z c'est 13 13 au carré voilà sur N au carré donc là pour la couche K c'est 1 1 au carré ok donc ça on n'hésite pas à le poser euh j'ai pas la foi moi je vais regarder la correction alors 169 fois 13,6 voilà ça on va me réviser les tables de multiplication alors euh si je fais une erreur ça peut arriver euh j'ai fait quoi j'ai fait euh j'ai fait c'est ça 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 on va se mettre la ligne 6 voilà donc ça va nous faire 4 6 on n'oublie pas la virgule ça doit être ça bon en gros vous faites de petits calculs vous courez c'est pas très grave mais ouais alors s'il y a un truc que j'ai à vous dire c'est vérifier vos calculs tout le temps je suis gouré non en gros vérifiez vos calculs tout le temps deux fois, enfin faites-lui une fois et vérifiez-le parce que c'est débile de perdre des voix parce que vous faites votre exercice de plus physique la réponse qu'ils vous proposent c'est 10,7 et vous vous trouvez 10,8 et vous vous dites mais vous ne serez pas gouré quelque part et vous revérifiez votre calcul toujours si vous ne trouvez pas la réponse qu'ils vous donnent vous revérifiez votre calcul parce que c'est plus vous qui allez avoir faux qu'eux qui ont fait exprès de faire une réponse proche de ce que vous avez ouais oui ça fait deux virgules non j'ai bon je vais juste oublier un moins de 1 c'est tout ça fait moins 2,3 keV c'est ça ? t'essayes de m'avoir donc ça fait moins 2,3 keV parce qu'on a le moins qui est là donc ça fait moins 2,3 keV comme K était en 9V et qu'on a trouvé moins 2200 etc là on va trouver enfin que K était en 9V et qu'on a moins 2200 ça veut faire des keV ok keV c'est 1000EV c'est bon pour tout le monde ça ? alors on a le droit de faire ça parce qu'il y a un électron sur la couche K donc parce qu'on a vu que l'aluminium il a 13 électrons donc si on fait notre petit dessin on a K égale 2 L égale 8 toujours et N égale 3 2 plus 8 plus 3, 13 ok donc ça c'est bon une fois qu'on a calculé ça parce qu'il y a souvent, 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 souvent des pièges là-dessus c'est-à-dire qu'ils vont vous dire oui, est-ce que c'est possible d'avoir une ionisation de la couche N sachant qu'il n'y a pas d'électrons sur la couche N sur la couche N pardon, j'ai mis rien donc il faut toujours faire gaffe par exemple ils peuvent vous dire oui, on travaille sur un atome d'oxygène et après ils vous disent oui, sur la couche N est-ce qu'il peut y avoir une ionisation ? non, il n'y a pas d'électrons ça c'est le piège des billes ok donc là, on a un truc de 10 et là on a moins 2,3 alors, pour les autres couches ah oui, petite astuce au lieu de recalculer à chaque fois parce qu'il y a E2 ça c'est E21 E22 en fait E22 ça va juste être égal à E21 sur 4 pourquoi ? parce que c'est la même formule celle-là sauf que E7 il ne change pas parce que c'est le même atome mais N il va juste on remplace 1 par 4 parce que c'est 2 au carré tu vois pourquoi ? c'est bon ? donc juste, voilà au lieu de faire ça vous faites direct enfin, au lieu de recalculer tout refaire votre carré etc, etc juste vous prenez cette valeur-là vous la divisez par 4 ça vous donne le double donc là, 2,3 délisé par 4 c'est peu près moins 0,6 moins 0,57 ça doit être ça ouais, c'est ça moins 0,1 alors et E ils arrondissent à 58 on va faire pareil ok ok et alors bon, il faut faire gaffe E23 c'est pas ça divisé par 9 mais c'est E21 enfin c'est E21 divisé par 9 pas E22 divisé par 9 faites gaffe en fait la fin que vous pouvez utiliser c'est E2N égale E21 divisé par N carré c'est un 2.8 donc je vais réécrir tout ça au propre là on a E en EV qui vaut 10 keV E21 est égale à moins 2,5 E22 keV toujours noté évité super important égale moins 0,558 keV et E23 c'est la première divisé par 9 ce qui fait je crois que ça doit être à peu près ça je sais pas ce qu'il peut être ouais 26 keV ok donc on établit toujours au début d'un exercice comme ça il faut toujours établir les bases c'est à dire vous ne lancez pas tout de suite dans la question la question c'est est-ce que vous avez un électron fluorescence de telle valeur vous ne vous lancez pas dans la question d'abord vous écrivez votre truc enfin votre faisceau il a une énergie de 10 keV ensuite vos énergies des électrons elles sont ces valeurs là donc maintenant on va vous demander est-ce qu'il y a de la fluorescence possible alors la question exacte étant la question exacte étant calculée on observe un rayonnement de fluorescence x de fréquence v égale 1,8 10 puissance 18hz une fois qu'on a calculé tout ça on va regarder si bon alors déjà on va dire que e égale h nu parce que l'on cherche une fréquence on se souvient de la formule de Planck-H time je crois on va dire ça donc e égale h nu h on vous le donne pour pas besoin de le connaître une fois qu'on est arrivé là on va dire euh qu'est-ce qu'il y a ? voilà d'abord on va dire que e de x enfin on cherche on va calculer déjà euh c'est possible d'avoir une fluorescence or là on a dit Kev sachant que alors ce qu'il faut savoir donc là l'électron le plus dur à décrocher ce sera celui de la couche K donc si vous décrochez un électron de la couche K vous décrocherez forcément tous les autres ok c'est bon on est d'accord avec ça ? par contre si vous décrochez pas la couche K vous pourrez par exemple décrocher la couche 2 enfin la couche L ok ? ça c'est bon cette idée là ? euh donc bah déjà on va regarder ce qui se passe euh alors est-ce que c'est une suite de la couche K ? oui et l'électron qui sort de la couche K il aura quelle valeur ? enfin le pardon le donc est-ce qu'on va ioniser ou est-ce qu'on va euh exciter ? alors une excitation ça correspond à un passage sur une couche supérieure alors là on donne 10 keV et pour passer de là à là par exemple il faut environ 2,2 keV ok ? donc ça marche pas comme ça donc l'électron il va être boum ! ionisé donc on va avoir un électron qui va partir avec une euh avec TcT E qui sera égal à euh donc là c'est 10 moins 2,3 donc 7,7 keV ok ? T E K ok ? sachant que pour E L ce sera 10 moins 0,58 donc euh euh 9,42 keV et pour T E M ce sera euh 9, euh 74 keV donc pour tout le monde ça ? on va juste faire une extraction donc euh maintenant comme il y a une excitation sur la couche K on peut avoir un électron de fluorescence il y a une vacance sur la couche K par exemple mais là c'est à dire il y a une vacance sur toutes les couches ok ? parce qu'on peut supposer que tous les électrons ont été enlevés donc pour combler la vacance dans la couche K on va dire qu'il y a un électron de la couche L qui va y aller d'accord ? donc ça ça va donner un électron qui aura une valeur enfin qui aura une énergie qui sera enfin ça donne une pardon l'électron de la couche L va sur la couche K et ça va donner un photon qui aura une valeur de de L moins K enfin de E de L moins E de K donc ça va nous faire un photon que moi j'appelle PH TPH qui aura une qui aura une énergie on va mettre E carrément EPH qui aura une énergie qui sera égale à moins 0,58 plus 2,3 qui est donc égale à 1,2 1,2 1,2 qui vient de L vers K mais on peut aussi en avoir un qui vient de M vers K et donc c'est ça le piège dans ces exercices là c'est qu'ils peuvent vous dire là on a des électrons sur la couche M donc on peut les envoyer vers la couche K mais ils peuvent très bien vous dire dans l'énoncé de l'exercice enfin dans la question on retrouve un électron qui a une valeur temps vous faites un premier enfin un photon pardon qui a une valeur temps vous faites le premier et là vous vous dites ah bah non c'est pas possible et là c'est pas la même valeur sauf qu'en fait il y en a encore plein d'autres que vous avez pas essayé ok il faut tous les essayer à chaque fois donc là ça c'est si il y en a un qui vient de la couche L vers la couche K maintenant si on fait la couche M vers la couche K ça va pu être 1,72 mais ça va être une autre valeur etc 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 et on peut très bien en avoir un qui va de la couche M vers la couche L ça marche aussi il y a une vacance en L on va le combler avec un électron de la M ok par contre ce qu'on a pas le droit de faire c'est de la combler avec un électron de K parce que regardez si on fait une vacance dans la couche L et qu'on fait E de K moins E de L ça va être négatif on n'a pas le droit de faire ça si vous trouvez un truc négatif c'est que vous êtes gorille quelque part toujours donc pour recapituler on peut venir d'une couche au-dessus pour combler une vacance on n'est pas d'une couche en dessous ok donc là en gros il y avait 3 électrons à calculer de L vers K de M vers K et de M vers L c'est bon ? bon alors ensuite on va continuer en disant que c'est 1 qui fait partie de L vers K ok donc c'est un électron qui a créé un photon de cette énergie là ok cette énergie là elle maintient on remarque que ça peut très facilement ioniser ça et ça ok donc on peut tout à fait avoir un photon OG enfin un électron OG pardon donc là on a une vacance un complément et là on a un nouveau photon qui est émis et là on va aller regarder si ça peut ioniser donc la valeur de l'électron OG par exemple K donc le premier qui a été ionisé qui est oui qui a été ionisé c'est un électron de la couche K donc c'est lui qui a créé la vacance enfin là on est parti sur la couche K donc il y a une vacance de la couche K donc c'est E K ensuite on a utilisé un électron de la couche L pour le remplir K L et ensuite ça va taper on va dire que ça va taper sur un électron de la couche M donc ça va faire K L M ok et ça ça vaut W K moins W L moins W M qui vaut donc W K c'est moins E de K donc ça fait 2,3 moins 0,58 moins 0,26 ok c'est bon pour tout le monde ça ? on pourrait y avoir juste un petit calcul à faire sachant que cet électron là enfin l'électron OG donc là on a pris un K L M mais par exemple en prenant un K L on aurait pu avoir un K L L c'est à dire que là avec l'énergie qu'on a par exemple de 1,72 on peut facilement aussi encore ioniser un électron sur la couche L en fait on peut avoir un K L L mais on peut aussi avoir imaginant que le deuxième électron qui était revenu pour faire une pour émettre un photon c'était un électron M on aurait pu avoir un K M M un K M L tout ça ça marche ce qui marche pas c'est par exemple K K L parce qu'on peut pas combler une vacance avec un électron qui est sur la même couche ok donc avant de vous lancer dans des calculs faramineux en mode oui on m'a demandé de calculer un électron OG K K L ça n'existe pas toujours demandez-vous si ça existe si vous trouvez un truc oui deux ans si vous trouvez un truc négatif c'est que ça n'existe pas vas-y pourquoi démarque-toi c'est positif ? parce qu'on est à E2 on est à on calcule là c'est W W c'est valeur absolue de E et donc c'est super important les notations c'est que W c'est valeur absolue de E et E est négatif et W est positif si vous trouvez un truc négatif c'est que soit c'est pas possible soit vous êtes couré entre W et E j'ai vraiment des trucs à dire oui oui alors faites très attention imaginons on a une attaque on envoie un truc de dickhead sauf qu'on a calculé que l'énergie de liaison de l'électron qui est sur la couche K elle est supérieure à dickhead genre on l'a trouvé imaginons 14 keV vous ne pouvez pas l'exciter enfin imaginez vous ne pouvez ni l'exciter ni l'ioniser parce qu'il n'y a pas la bonne valeur etc. etc. dans ce cas là est-ce que vous pouvez avoir un électron OG KLM ? non parce que si un électron OG KLM ça veut dire qu'on a formé une vacance en K or là comme il n'est ni excité ni ionisé c'est pas possible et ça c'est un piège qui tombe à chaque fois vous vous dites ah tiens oui c'est bon il y a bien les transélectrons sauf qu'on n'a pas créé de vacances donc ça marche pas voilà bah écoutez bonne journée et puis bonne chance pour les prochains cours et on se reverra au cours merci t'il y a des les salons tout à l'ayна et des salons